Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, merci à vos professeurs, merci aux étudiants. Alors moi je suis coordinateur national au sein du REFED ou responsable campus. Alors le REFED c'est le réseau français des étudiants pour le développement durable. Je vais vous présenter ce que c'est et moi mon propos ça va être de vous dire que les jeunes, les étudiants, alors je parle spécifiquement des étudiants, ceux sur quoi on travaille et avec qui on travaille, sont déjà dans les lieux de pouvoir et quelles sont les conditions nécessaires pour qu'on y reste et qu'on porte une voix intelligente et audible. Le REFED d'abord c'est quoi ? C'est un réseau pour et par les étudiants. Alors moi j'en suis un mauvais symbole puisque je ne suis pas étudiant et je suis un des seuls pas étudiants du réseau. Je suis salarié dans la structure mais c'est vraiment un réseau qui est dirigé par les étudiants qui la composent. D'ailleurs il y a une association Greensat ici qui est membre du réseau et avec qui on travaille de façon assez intéressante. Notre objectif nous c'est de changer les campus et de changer les étudiants. En réalité on a pris un objectif un peu irréalisable pour ne pas le changer tous les 4 matins mais c'est 100% des étudiants sensibilisés et engagés et 100% des campus durables. Et c'est un peu vers là que tend notre action de manière générale. Alors pour ça on a 3 missions. On rassemble les initiatives étudiantes sur les questions de développement durable. L'idée c'est de ne pas inventer, réinventer la poudre et donc de permettre une mutualisation. On forme les étudiants sur ces questions, sur à peu près tous les enjeux. Les questions liées à l'alimentation, les questions liées au climat, les questions liées à l'énergie, les questions liées à la mobilité, les questions liées même au développement durable dans les campus de manière générale. Et puis notre dernière mission, et c'est la plus importante, et c'est par celle-là qu'on fait de l'intergénérationnel surtout, c'est une mission de plaidoyer, de porter la voix. Au REFED on travaille avec les présidents d'universités et de grandes écoles pour... On a élaboré par exemple la politique développement durable des campus en France, qui est issue de la loi Grenelle de l'environnement. Et quand on a vu la loi Grenelle dit qu'il doit y avoir une politique développement durable dans les campus, elle appelait ça une politique plan vert à l'époque, dans les textes de loi. Quand on a vu ça, on a regardé, on s'est dit qu'est-ce que c'est qu'un plan vert ? Et donc on s'est tourné vers la conférence des présidents d'universités et de grandes écoles, et ils nous ont dit, on n'en sait pas plus que vous. En fait un plan vert ça n'existait pas, c'était une coquille vide. Et donc on a créé un contenu à la loi qui disait, bon il faut que le développement durable dans les campus, et il n'y avait pas de... Enfin c'était pas décliné dans les campus. Donc voilà, on a créé le contenu de ça avec les professionnels dans les campus. On agit aussi, pas seulement au niveau des campus, mais au niveau national. On a travaillé, on travaille avec les ministères, ministère du développement durable, ministère de l'enseignement supérieur. On a notamment travaillé à l'élaboration de la loi, la loi sur la transition énergétique. On a participé au débat national sur la transition énergétique en 2013. On a fait un livre blanc sur les questions de transition énergétique avec les étudiants. On a fait partie de la conférence environnementale, donc il y a un mini grenelle de l'environnement, on va dire, qui a lieu tous les ans. On a fait partie de cette conférence-là en 2015. Et on a porté des amendements sur la loi de transition énergétique qui a eu lieu dernièrement. Donc à tous les niveaux du processus décisionnel le plus important de l'État, les étudiants, et par la voie du REFED notamment, ont bougé sur ces questions-là. Et je reviendrai dessus peut-être dans les questions. Enfin, je ne veux pas vous souffler les questions, mais je reviendrai sur les difficultés notamment qu'on peut rencontrer sur le travail avec les ministères et notamment dans le cadre du processus décisionnel législatif. Et puis, on agit aussi pas seulement au niveau des campus, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Ça peut paraître surprenant et pourtant c'est extrêmement simple. Et d'ailleurs, les étudiants ici peuvent aussi participer aux négociations internationales sur le climat. Il suffit en réalité d'en faire la demande sur le site de l'ONU, donc de savoir vite fait parler anglais et d'en faire la demande au bon moment. Et donc nous, on est au COP depuis les conférences climat. On est aux conférences climat depuis Varsovie. À Varsovie, on a envoyé 6 étudiants, qui sont des étudiants qui viennent d'un peu partout en France. et on essaie de faire attention au côté territorial et qui sont partis à Varsovie par les climats. On a envoyé 2 étudiants à Lima. On était 8 à la COP 21 à Paris. Et on avait 6 étudiants à Marrakech cette année. L'année prochaine, ça sera en Allemagne. Mais voilà. Et sur ces questions-là, je vais vous projeter une petite vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'on y fait dans une COP internationale sur le climat. Qu'est-ce que peuvent y faire les étudiants ? Nous, on bosse particulièrement sur 2 sujets. Les questions d'éducation, parce que nous, on n'est pas spécialistes de tous les sujets. Encore que sur les questions agricoles, si vous voulez vous en saisir, venez dans le réseau et venez porter ce sujet sur la scène internationale. On sera ravis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un sujet que porte le REFED au niveau des COP. On parle d'éducation et on parle d'équité intergénérationnelle. C'est-à-dire comment on peut en prendre en compte les générations futures dans les accords internationaux sur le climat. Et très rapidement, je vous passe une vidéo qui dure une minute et qui va vous montrer un petit peu ce que font des étudiants, notamment à Marrakech, les étudiants qui étaient pour le REFED. Bonjour à tous. Voilà notre troisième et probablement dernier vlog. On vous a montré notre arrivée, ce que l'on faisait ici. Mais une question légitime pourrait être, sert-on vraiment à quelque chose ? À part suivre les négociations, vous raconter ce qu'il se passe ici, l'idée, c'est de donner notre avis et qu'ils soient pris en compte par les négociateurs. Est-ce qu'on y arrive ? À vous de juger. Du coup, à travers une nouvelle, on a travaillé sur ACE, Action for Climate Empowerment. C'est un principe qui vise à souligner l'importance de l'éducation, de la sensibilisation du public au changement climatique et de la participation du public. On a analysé les NDC, Nationally Determined Contribution, Pourtant, très peu de ces contributions nationales mentionnent l'éducation. Alors, on est parti à la rencontre des délégations. On a rencontré des représentants du monde entier, des Caraïbes, l'Italie, l'Irlande, l'Union Européenne, les Etats-Unis et bien d'autres encore. À partir de ça, nous avons rédigé plusieurs documents qui nous ont servi de base pour porter nos arguments et être écoutés, à la fois par le secrétariat, par les ministres et par les chefs de gouvernement. Bref, notre travail à la COP21 a été fructueux et le REFED continuera à travailler là-dessus aux prochaines intercessions pour que, à la COP23, tous les partis soient sensibilisés à l'Action for Climate Empowerment. Du coup, on vous a parlé d'éducation, de sensibilisation, de participation. Si vous aussi, vous voulez participer aux négociations, vous pouvez rejoindre la délégation du REFED pour la prochaine session. Mais en attendant, et avant ça, vous pouvez vous rendre sur le site du REFED et contribuer à la consultation nationale étudiante avant le 23 décembre. Parce que votre avis, c'est pas du vent. Nous aussi, on a fait une consultation il n'y a pas longtemps, comme vous. Et donc voilà, ça c'est les étudiants pour le REFED qui y vont, donc ils sont observateurs aux négociations. Donc il ne faut pas se cacher, c'est beaucoup de lobbying. Mais ils ne sont pas encore au niveau, dans le processus décisionnel, au plus haut niveau. Mais il y a un programme onusien qui s'appelle le programme des jeunes délégués et qui dit que les États doivent inclure dans leur délégation officielle des jeunes pour que la jeunesse soit représentée à tous les niveaux de la prise de décision, même au niveau onusien. Et donc on a poussé pour ça et pour la COP21, on a réussi à avoir deux étudiants, une étudiante, un étudiant, qui était donc du jeune délégué. Donc eux, ils n'étaient pas observateurs. Eux, ils étaient dans la délégation française officielle. Ils avaient un badge français. Ils avaient accès à beaucoup plus d'espaces de négociation. Et ils étaient négociateurs de l'équipe de Laurent Fabius. Donc voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu peu de légitimité. Puisqu'on les a recrutés, on a eu la validation de l'État très tard. Je crois que c'était trois mois avant la COP. Et donc on n'a pas pu faire une élection pour qu'ils aient une vraie légitimité. Donc on les a recrutés sur CV de façon assez classique. Et donc c'était compliqué pour eux d'avoir une vraie légitimité. Et en réalité, ils avaient un peu, enfin le retour qu'ils nous ont fait, c'était un peu des stagiaires des négociateurs officiels. Donc c'est aussi intéressant de voir quelle place, et même quand elle n'est pas super valorisante, on peut avoir à ces niveaux-là. Cette année à Marrakech, on a continué. On s'est dit, bon, on ne va pas claquer la porte parce que ça ne s'est pas bien passé la COP21. On va essayer de construire le truc mieux. On va essayer de créer cette élection pour qu'il y ait une vraie force de ces jeunes-là. Et notamment, il y a une étudiante à Marrakech qui était jeune déléguée cette année, qui était une étudiante toulousaine, qui s'appelle Liste Enfin, et que vous pouvez rencontrer si vous voulez parler climat, qui en parlera mieux que moi. Donc voilà, vous voyez qu'à tous les niveaux, au niveau des campus, dans l'élaboration de la politique de développement durable d'un campus, au niveau national, dans l'élaboration de la loi, au niveau international, les étudiants, ils ont leur mot à dire. Et voilà. Nous, pourquoi on parle des campus ? D'abord parce que ça n'a pas un impact négligeable. Les étudiants, c'est 2,5 millions de personnes en France. Il y a un parc immobilier public, c'est-à-dire que les universités représentent un tiers du parc immobilier public. Donc agir sur ça, c'est vraiment agir sur pas mal de choses. Et puis parce qu'ils ont un rôle majeur, les campus, d'abord parce qu'ils forment les étudiants qui sont les décideurs de demain. Vous, vous allez être demain dans l'entreprise, dans les entreprises. Et donc si, par le biais de la formation, on peut changer les choses. Et puis parce qu'ils ont un rôle d'exemplarité, parce qu'ils ont un rôle d'entraînement auprès des étudiants, des personnels, des entreprises, des collectivités et des fournisseurs d'un campus au quotidien. La mission principale d'un campus, c'est la transmission. Et c'est vraiment par la formation qu'on pourra changer le monde de demain. Et nous, on en est convaincus, même si c'est très compliqué de changer la formation aujourd'hui. On y travaille et on y travaille par plusieurs biais. Aujourd'hui, la sagesse, on va dire, traditionnelle pourrait penser que plus on est éduqué, plus on est éduqué, mieux c'est, en fait. Et plus on reçoit d'éducation, mieux c'est. En réalité, il faut, en vérité, sans précaution, cette même éducation, elle peut vraiment nous permettre aussi d'être destructeur de la planète. Et donc, l'éducation, les compétences acquises dans le cadre de son éducation sont essentielles. C'est pour ça que nous, on prône notamment l'intégration du développement durable dans les formations, mais aussi qu'on bosse sur les questions de compétences. Pour vous donner un exemple très concret, pour faire, je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale de l'affaire Volkswagen dernièrement. Donc, en gros, Volkswagen a optimisé des véhicules pour esquiver des normes de anti-pollution. Et donc, voilà. Pour faire ce scandale Volkswagen, il faut énormément de connaissances, énormément de compétences qu'on acquiert dans nos campus. Il faut des compétences en ingénierie, il faut des compétences en programmation informatique, il faut des compétences en droit, il faut des compétences en sciences politiques, il faut des compétences en marketing. Et si on ne réinterroge pas ces compétences-là qui ne sont pas suffisantes à acquérir dans le cadre de nos formations, on n'est pas à l'abri demain de nouveaux scandales de ce genre. Et donc, c'est pour ça qu'on a bossé depuis trois ans avec, dans le cadre de la plateforme, notamment RSE, qui est donc une plateforme rattachée au Premier ministre, dans laquelle le REFED a intégré cette plateforme il y a quelques années. On a bossé avec la conférence des présidents d'universités, la conférence des grandes écoles, le MEDEF, les ministères, Pôle emploi, énormément d'acteurs, à l'élaboration de nouvelles compétences qui permettraient d'éviter et de répondre aux enjeux actuels. Donc ces compétences, il y en a cinq qui ont été déterminées. C'est des compétences systémiques, des compétences en termes de changement, des compétences collectives, des compétences éthiques et des compétences prospectives. Et l'idée, c'est de maintenant réinterroger les formations pour essayer de les faire rentrer dans ce nouveau référentiel-là, ou que le référentiel rentre dans les formations. Ça ne demande pas de changer les formations, ça demande juste de les faire rentrer dans ce référentiel-là pour éviter et pour adapter nos formations aux enjeux de demain. Donc voilà, notamment sur la question des formations. Mais il y a énormément d'autres questions sur lesquelles on pourrait parler. Le développement durable dans les campus, ce n'est pas que l'enseignement, c'est l'ancrage territorial. Même une association étudiante peut travailler avec un agriculteur du coin. C'est peut-être le cas pour monter une AMAP. Ça, ça fait partie des questions d'engrages territoriales, les questions aussi de gouvernance, comment on intègre les étudiants dans tous les niveaux de gouvernance d'un établissement. Donc voilà, c'est des sujets aussi dont on peut parler. Et puis peut-être pour conclure aussi, nous, on a fait une consultation, comme vous, auprès des étudiants français, on a eu un peu plus de 10 000 répondants. Donc là, je n'ai pas pu traiter les réponses parce que la consultation est finie depuis la fin de l'année. Donc on aura des réponses actualisées au mois de mars. Mais on fait ça tous les 3 ans. Et la dernière consultation, elle nous donnait des éléments importants. D'abord, le monde étudiant est conscient des enjeux du développement durable. Ce n'est pas seulement notre consultation. Il y a plusieurs enquêtes qui le montrent. Il y a une enquête de France Télévisions qui s'appelle Génération quoi, qui a eu lieu en 2013 sur 250 000 jeunes, donc un panel quand même hyper important, et qui montrait en 2013 que l'environnement, c'était la 3e préoccupation des jeunes. Cette enquête, elle a été actualisée cette année. Elle s'appelle Génération what ? Et elle montre que l'environnement est devenu la 1re préoccupation des jeunes avant même l'emploi. Donc, nous, notre consultation nationale sur le panel étudiant, elle dit que 68% des étudiants se disent intéressés par les questions de développement durable. Donc, vous voyez que ça ne vient pas de nulle part, même si l'écho de la COP21, il diminue un petit peu. Ça reste vraiment identifié comme une solution pour sortir de la crise et pour sortir du problème du chômage, notamment. Il faut savoir que les étudiants, sur les questions du consommer différemment, sur les questions du développement durable, ils ont une approche hyper pragmatique. Ils ne s'engagent pas sur des questions de développement durable dans leur quotidien pour des raisons idéologiques. Ils le font, en tout cas, c'est ce que nous dit notre dernière consultation, ils le font par intérêt, par un intérêt d'abord financier. Si aujourd'hui, on consomme un peu moins de viande, qui a un impact sur le climat, c'est parce que ça coûte cher, les étudiants n'ont pas forcément les moyens. Si on ne prend pas la voiture, mais on fait du covoiturage, ce n'est pas par idéologie écologiste, mais c'est parce que ça coûte cher d'avoir une voiture, ça coûte cher de mettre de l'essence dedans, et donc le covoiturage apparaît comme une solution, et aussi parce que ces actions de développement durable et de consommation collaborative apparaissent comme une solution d'intégration et de nouvelle solidarité qui se développe, en réalité, à travers ces expériences de consommation un peu différentes. Donc voilà, les étudiants sont très conscients de ça, et nous, on les accompagne un peu là-dessus. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire sur ces questions-là, vous voyez que les étudiants sont présents à peu près à tous les niveaux, même s'il y a des difficultés, on peut revenir dessus, mais il suffit de le savoir et de mettre le pied dans la porte, et de travailler, d'être légitime, de vraiment construire ces discours, comme vous le faites pour préparer ce débat, vous l'avez construit avec la légitimité, vous avez fait une consultation et vous avez fait un travail sérieux. C'est pareil au niveau national, et c'est ce qu'on essaie de faire et ce qu'on peut faire de façon générale. Voilà, je vous remercie. Sur la répartition au REFED, on a un quart d'association qui est issue d'écoles de commerce, un quart issu d'écoles d'ingénieurs, et la moitié d'universités, donc c'est à peu près ça la répartition. Après, il faut savoir que les écoles d'ingénieurs sont très en avance en matière de développement durable, pour plusieurs raisons. C'est que la loi Grenelle de l'environnement, qui s'impose normalement aux établissements, enfin qui s'impose, il n'y a pas eu de décret d'application, donc ça s'impose, c'est assez relatif, mais il n'y a qu'un tiers des universités qui ont une politique de développement durable, alors que la commission des titres d'ingénieurs, qui permet à une école d'ingénieurs de délivrer un diplôme d'ingénieur, l'a imposé aux écoles d'ingénieurs. Donc elles sont bien plus en avance, elles ont des politiques de développement durable de façon beaucoup plus forte que les écoles de commerce ou les universités. Donc voilà, les écoles d'ingénieurs sont assez en avance. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a constaté dans nos consultations, c'est qu'on a fait une typologie de nos répondants. On avait trois catégories, les étudiants engagés dans une association, les étudiants dans une formation, développement durable, ou plus ou moins en lien avec le développement durable, et les étudiants non engagés et non formés. Et en fait, on constate que les étudiants engagés dans une association sont en avance, ont plus d'engagement de développement durable que les autres. Par contre, ceux qui sont dans une formation ne sont pas meilleurs que ceux qui ne sont ni engagés, ni dans une asso, ni dans une formation. Donc moi, j'ai fait une formation, par exemple, de droit à Limoges, j'étais une formation de droit de l'environnement. Et en fait, les étudiants qui ont des formations spécifiques ne s'engagent pas plus, ce qui est assez étonnant. et donc voilà, l'engagement n'est pas vraiment en lien avec la formation. Enfin, je ne sais pas ici, mais je suppose, je parlais avec des étudiants de Greensat juste avant, les équipes de Greensat dans cette école sont quand même beaucoup moins importantes que les équipes du BDE. Et donc, ça montre aussi que voilà, et pourtant, on est dans une école qui est en lien directement avec les questions de développement durable, que ce n'est pas facile, même dans les formations dédiées et spécifiques. Bonjour. Comme vous l'avez dit, les étudiants, ils sont présents à tous les niveaux. Moi, j'avais une question plutôt sur le poids qu'ils pouvaient avoir, finalement. Est-ce qu'à des hauts niveaux décisionnels, ils ont un véritable poids ? Et enfin, j'aurais voulu avoir votre avis sur le poids des syndicats étudiants. Est-ce que vous travaillez avec eux ? Est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle intéressant dans des niveaux hiérarchiques un petit peu plus élevés ? Voilà. Merci. Je vais commencer par les syndicats étudiants. Nous, au Refel, je ne l'ai pas précisé, mais on est apartisans. On a clairement des actions politiques, mais on ne se présente pas sur les listes étudiantes. Et donc, et notre légitimité, si on se retrouve dans des espaces comme la conférence environnementale ou au plus haut niveau, avoir la possibilité de porter la voix des jeunes, ce n'est pas nos 125 associations membres qui suffisent à nous donner de la légitimité. Ce n'est même pas notre consultation nationale qui a récolté 10 000 répondants étudiants. Donc, c'est pour ça, nous, on travaille avec les syndicats, avec tous les syndicats. On a notamment élaboré un manifeste pour un enseignement supérieur durable avec l'UNEF et la FAGE, qui sont les principaux syndicats étudiés en France. Le BREI avait participé à la réflexion autour de ce manifeste, ne l'a pas encore signé, mais on espère qu'ils nous rejoindront bientôt. Mais, donc voilà, les syndicats, effectivement, la légitimité, eux, ils l'ont, parce qu'ils se présentent sur les listes. Et donc, nous, on n'entend pas dire, bon, poussez-vous de là, on s'y met. Non, on est obligé d'avoir cette légitimité et donc de travailler avec les instances représentatives. On travaille aussi avec une autre instance représentative qui va plus loin encore que les syndicats et qui est représentative pour le gouvernement. Donc, c'est 17 structures qui représentent le Forum français de la jeunesse. Donc, en gros, c'est les syndicats étudiants, les mutuelles étudiantes, les partis politiques jeunes et quelques autres structures. Nous, on n'y siège pas directement le REFED, mais quelques autres structures. Et, généralement, on les convoque et on fait des débats représentatifs pour élaborer des décisions, pour avoir des décisions qui soient plus crédibles. Voilà. Donc, effectivement, travailler avec les syndicats, c'est essentiel. C'est ce qu'on fait, nous, en réalité. Je bois un peu, dois, excusez-moi. On forme les syndicats. Alors, les syndicats ont un logiciel qui n'est pas fait autour des questions de développement durable. Il y a eu quelques changements avec la COP21. Mais quand on parle à un syndicaliste étudiant de l'UNEF, et je crois, voilà, avec qui on travaille très bien, par ailleurs, ils le disent eux-mêmes, le développement durable, ils l'ont découvert l'année dernière. Et pourtant, c'est des syndicats puissants, hyper anciens et tout. Et eux, c'est pas leur logiciel de pensée. Donc, nous, on les forme et on essaie d'avancer avec eux là-dessus. Sur ta première question, l'impact, effectivement, il est réduit. Je vais pas te cacher que quand on va négocier sur les questions internationales, les victoires qu'on a eues, c'est que le terme équité intergénérationnelle est présent dans le corps du texte et pas dans le préambule qui n'a pas de portée juridique. Donc, c'est quand même assez léger, tu vois, comme victoire. Et c'est des victoires sur des conseils, enfin, voilà, sur des virgules, sur des tout petites choses au niveau international. Ce sont des toutes petites victoires. Mais en réalité, en y étant, nous, on apprend plus que c'est plus pour apprendre à comment se font, se prend une décision à ce niveau-là que pour avoir... On sait qu'on va pas changer le monde dans la COP. Clairement, et c'est pour ça que le Refed, on est autant présent dans les mouvements citoyens et de mobilisation citoyenne que dans les négo en tant que telles. C'est parce que c'est pas suffisant d'être dans les négo et ça change pas en réalité les choses. La COP 21, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Si derrière, la société s'en empare pas. Au niveau national, effectivement, passer deux petits amendements sur une loi, c'est pas grand-chose. Mais encore une fois, c'est pareil, ça nous apprend à savoir fonctionner avec ces instances-là. C'est très compliqué, en réalité, d'avoir un impact. Parce que, par exemple, sur la loi sur la transition énergétique, quand on est audité par l'Assemblée nationale, nous, on nous dit ça, enfin, on nous dit qu'on va être présent dans les débats sur la transition énergétique et à la conférence environnementale. On nous dit 3 mois avant de l'être. Et encore, je te dis 3 mois, peut-être 2 mois et demi. C'est hyper peu. Et donc, on n'a pas le temps d'être crédible et de construire une légitimité. Donc, ce qu'on a fait, on a vite fait des formations de sensibilisation partout en France. On a fait une consultation à la va-vite. On a eu 2 000 répondants étudiants, ce qui est rien sur 2 millions et demi. On a fait des débats territorialisés. Donc, il y en avait 4. En gros, on avait divisé la France en 4. On a fait un débat régional, grosso modo. Un débat représentatif. Et on a construit un livre blanc avec 21 propositions. C'est surtout le débat, d'ailleurs, représentatif qui nous a permis de le construire. Ce qui est quand même hyper bien, d'avoir construit avec des jeunes communistes et des jeunes UMP à l'époque un truc qui est assez ambitieux, en réalité. Mais ce n'est pas ce qu'il y a dans ce livre blanc aujourd'hui. Les 21 propositions, il est sorti en 2014. Si on reprend les 21 propositions, je crois qu'il y en a 4 qui sont mises en oeuvre actuellement. Donc, c'est du long terme. Effectivement, il ne faut pas être pressé. Effectivement, c'est plus simple de temps en temps de dire qu'on va être un peu plus radical, on va claquer la porte et on va faire nos trucs à côté. Ce n'est pas la position qu'on a eue au REFED, qu'on a pour l'instant. La position, c'est qu'on essaie de faire évoluer les choses de l'intérieur. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Pour te donner un exemple, mais ce n'est pas seulement pour les étudiants. Pour les campus, la loi Grenelle de l'environnement, c'est 2009. Elle dit que les établissements d'enseignement supérieur doivent avoir un plan vert, donc une politique d'environnement durable. Donc, les choses sont hyper longues. Quand on veut agir à haut niveau, c'est beaucoup plus long que quand on veut agir dans son campus. Mais après, nous, on crée des kits, notamment pour les assos étudiantes, avec, voilà, si vous voulez bosser sur les déchets dans votre campus, comment avoir des victoires rapides dont vous pouvez voir les effets, parce que les étudiants, c'est ce qu'ils demandent, c'est voir, ils ne sont pas là longtemps, si vous êtes dans une assos pendant un semestre ou deux semestres, si vous bougez pendant un an sans voir les effets de ce que vous avez fait, vous ne le referrez pas deux fois. Donc, effectivement, on essaie de faire des kits avec différents niveaux, mais sur les décisions les plus importantes et les plus lourdes, on va dire, effectivement, c'est extrêmement long. Et il faut de la pérennité un peu, ce qui est compliqué dans un monde étudiant qui, avec un turnover important, c'est intrinsèque au monde étudiant. Vous allez partir, vous, l'année prochaine. Donc, voilà. Et donc, il y a la nécessité d'avoir un truc un peu qui fasse le transversal. C'est pour ça qu'il y a des salariés dans une association étudiante, ça peut paraître particulier, que moi, aujourd'hui, je parle au nom du REFED, mais c'est parce qu'il y a la besoin d'avoir une pérennité et une transmission dans le temps. Et que si c'était seulement des étudiants, s'il n'y avait pas quelques salariés, alors jeunes, mais qui restent pour faire ces transmissions-là, il y aurait beaucoup de temps qui seraient perdus et on repartirait à zéro trop souvent. Donc, voilà. Mais non, sur l'impact, effectivement, on aura un impact plus fort dans les campus qu'au niveau de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.